Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic7, on va parler de la pré-annonce qu'on vient d'avoir aujourd'hui au final. Donc déjà, premièrement, il y aura un stream demain, demain à partir de midi, sur la chaîne Twitch officielle Epic7, donc ça sera en anglais. Mais comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur mon stream, où je traduirai et je réagirai à ça avec vous, eh bien, je commencerai un stream à partir de 11h, 11h30, je vous signalerai ça sur mon Twitter et sur mon Discord, ou alors tout simplement vous pouvez aussi follow ma chaîne Twitch et vous aurez la notification directement. Aussi, avant que j'oublie, dans le stream, il y aurait une récompense, évidemment, à chaque stream qu'ils organisent, ils font un sondage où on pourra avoir une récompense en indiquant notre serveur et notre pseudo. Généralement, c'est des Leafs et des Golds, et donc au final, quand on y pense, vu que c'est assez récurrent ce genre de stream, eh bien, on a souvent des Leafs, souvent des Golds qui s'accumulent grâce au stream, et c'est un plutôt bon apport. Voilà, c'est juste un petit détail ça, mais que j'aime et que j'apprécie beaucoup. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a dans cette pré-annonce de concret ? Parce qu'on va parler du concret, mais aussi de ce qui pourrait nous attendre, parce que c'est vrai qu'il y a certaines news qui ont été révélées il y a quand même quelques temps, un mois voire plus, notamment l'échange Moonlight, ça en en parlera, qui n'ont toujours pas eu de retour en fait. On n'a toujours pas vu de nouvelles informations à ce propos-là. Mais déjà, on va se concentrer sur ce qui a été annoncé, ce qui est sûr d'être là demain, à midi, sur leur stream officiel. C'est la troisième partie de la Side Story d'été. Bon, ça, jusque-là, il n'y a pas de surprise, donc là, je vous rappelle qu'on a deux semaines disponibles. Donc ça sera la partie finale, qui, à mon avis, du coup, fera en sorte que l'artefact de Yuffiné serve à quelque chose, parce que là, actuellement, l'artefact de Yuffiné ne sert à rien. Le trophée du champion ne booste pas la monnaie donnée, mais du coup, je pense que, vu qu'Yuffiné reste encore une semaine, sa bannière, eh bien, l'artefact de trophée du champion donnera plus de monnaie avec, justement, l'île de la troisième semaine, avec le super pistolet à eau, et puis, du coup, l'artefact de Mui. Je pense que ce sera ça. Ce sera pistolet à eau plus l'artefact de Yuffiné vacancière, et on aura un bonus. Donc voilà, troisième semaine d'été. J'ai hâte, finalement, parce qu'en fait, cette histoire secondaire a été vraiment agréable. Déjà, c'est mignon, tout est mignon. Et en plus, je trouve qu'on a appris beaucoup de lore sur des personnages Moonlight dans la deuxième partie, et ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est un truc, vraiment, des personnages qu'on n'avait jamais vus auparavant, dans n'importe quelle side story d'Epic 7, eh bien, certains personnages sont apparus là-dedans, et donc ça, c'est vraiment appréciable. Alors, au début, ça peut paraître d'être une side story un peu bancale, banale, mais au final, je trouve que c'est vraiment stylé. Bon, bref, passons à la side story, en tout cas, on aura la troisième semaine, disponible, en tout cas, annoncée demain, et sera disponible jeudi, lors de la mise à jour. On aura, bien sûr, l'habituel classement de la Salle du Calvaire, qui a fait le meilleur score sur Global, qui a fait le meilleur score sur Corée et sur Asie, je crois. Europe, c'est vrai qu'ils le délaissent un peu, je ne suis pas sûr qu'ils le montrent sur EU, la pauvre Europe, d'ailleurs. Du coup, voilà, ce sera juste les résultats. C'est toujours bien si jamais les gens arrivent à scorer dans le top 3 pour avoir son nom affiché dans le stream. Il y a un sens de gloire et de prestige, mais en soi, ce n'est pas super intéressant pour la plupart des joueurs, parce que la Salle du Calvaire, honnêtement, moi, je fais un rang S ou équivalent, et puis après, j'arrête, je ne cherche pas à scorer. Donc, maintenant, à part ça, donc à part l'habituel, à non de la side story, résultats de la Salle du Calvaire, tout ça, eh bien, c'est confirmé qu'on aura beaucoup plus de précision, et du coup, normalement, jeudi, et aussi annoncée mercredi, eh bien, le changement pour ce qui est des amitiés, donc, level 10 et des Molagoras. Vous savez, je vous rappelle un peu le système qui est encore assez confus. Ça, j'ai fait deux vidéos là-dessus, et dans les deux vidéos à chaque fois, je ne peux pas vous donner de réponse claire et précise, parce que je ne sais toujours pas ce que ça va être. En gros, il y a deux théories... Non, plutôt, il y a trois théories, pardon. Si votre personnage est plus 15, et que les niveaux 10 d'amitié, vous recevez 3 Molagoras. Si votre personnage est niveau 10 d'amitié et plus 15, vous recevez 3 Molagoras pour chaque skill, donc 9 Molagoras pour Arby, et peut-être différemment, parce que là, c'est que 3 améliorations, donc peut-être que 4 ici, 4 ici et 2 là. Ou alors, il faut être au niveau 10 d'amitié, et ça me semble plus logique, ça, et pour chaque skill maxé, vous recevez 3 Molagoras. Donc, je rappelle mon raisonnement, pourquoi je dis ça, parce que, par exemple, si je prends Marouena, Marouena, je n'ai aucun intérêt à maxer son S1, ça ne sert vraiment à rien d'avoir le plus 7, donc de claquer... Ça coûte combien de Molagoras, ça ? Ça coûte 5 Molagoras même plus, un Molagorago peut-être, je ne sais pas. Ça coûte 1 Molagorago ici, et 1 Molagorago ici, donc 8 Molagoras. C'est ça, 8 Molagoras ? Attendez, je change les Molagoras. C'est 4, ouais, donc 8 Molagoras pour les 2 derniers niveaux, et dont 1 qui vraiment ne sert à rien, le plus 10% dégâts infligés. Donc, ça ne me servirait à rien, en fait, de utiliser 4 Molagoras pour le mettre plus 7, pour avoir du coup le plus 15 de Marouena, et avoir du coup 3 Molagoras en retour, parce que j'aurais perdu 1 Molagora pour avoir plus 10% dégâts sur la barrière de Marouena, en tout cas sur le S1, ce qui serait vraiment inutile pour le coup. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça serait logique que pour chaque skill maxé, notamment pour les supports, les subliveurs qui n'ont pas besoin d'avoir des skills en maxé, et tout ça, qu'on donne un 3 Molagoras en remboursement pour chaque skill maxé, pas pour le plus 15 total. Ça serait un petit peu dommage, parce que ça limiterait énormément les choses, parce que généralement, c'est les DPS qu'on veut, donc par exemple, moi, c'est Arby, Asthénée, alors Asthénée, elle est plus 14 pour le coup, Rayolette, Emelken, tout ça. Donc voilà. Donc, je rappelle qu'on aura du coup des points d'amitié, tout simplement, donc après, en atteignant le niveau 10 d'amitié, et à la place des 3 premiers niveaux, là, qui coûtent 1 Molagora, on pourrait utiliser des espèces de petits cœurs à la place des Molagoras, et donc ça, c'est cool. Donc, pour moi, c'est logique, en tout cas, c'est logique, mais on peut pas vraiment se plaindre, parce que dans tous les cas, ça reste des Molagoras en plus, mais ça serait pour moi le plus logique qu'on ait 3 Molagoras par skill maxé, soit 9 au total, pour chaque personnage, si on les a plus 15, si on les a plus 15, tout simplement. Mais on peut pas se plaindre, parce qu'on aura, de toute manière, des Molagoras en plus. Voilà. Donc ça, ça sera déjà beaucoup plus clair et précis, parce que c'est assez... parce qu'il y a beaucoup de brouillard à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura aussi l'annonce du prochain héros en rate-up. Alors, ça sera sûrement un rerun. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore Eufini vacancière, donc il y aura peut-être, il y aura Eufini vacancière, à mon avis, une double bannière, donc des bannières bait, enfin des bannières filler, par exemple, comme, je sais pas, une bannière violette, une bannière Bellona, bannière Alencia. Bon, même si du coup, Alencia, pour le coup, ça serait bait, mais ça serait très très fort, surtout. Est-ce qu'ils vont par contre annoncer un nouveau héros après Eufini vacancière ? Je pense pas. Je pense qu'on va entrer dans une période où on aura deux semaines de bannières filler pour avoir du coup le nouveau personnage après. En fait, comme d'habitude, c'est un nouveau personnage par mois environ, je crois. Et puis finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce stream ? Eh bien, ça, vous l'avez vu à la miniature et aussi au titre du stream, c'est la prochaine évolution. Alors, on a cette image-là. Au tout début, quand j'ai vu l'image, j'ai me dit, ok, c'est Jenna du coup qui a une évolution, mais non pas du tout. Ça sera pas Jenna. En gros, Jenna, elle dit, il y a une étrange fille qui essaie d'en apprendre plus sur les hommes onculus. Et donc, on voit la silhouette d'un personnage. Donc, les évolutions, c'est forcément des trois étoiles, je rappelle. Et donc, c'est une banshee. Évidemment, on reconnaît avec la main. Alors maintenant, quel banshee ça va être ? Quel banshee va être l'heureuse élu ? Eh bien, du coup, c'est Carmen Rose. Donc, toutes les banshee, les quatre petites banshee trois étoiles qui sont Carmen Rose, Morne Brume, Misty Chain en anglais, Pearl Horizon et Sombre Pluie, Gloomy Rain en anglais. Donc voilà, ce sera les quatre banshee. Alors, je pense pas qu'elles soient morne brume parce que ça correspond pas trop avec son design, enfin, sa coupe de cheveux. Il y a une espèce de petite mèche retort sur le crâne de la silhouette. Or, Misty Morne Brume est la seule banshee qu'il n'en a pas, il me semble. Donc, je pense pas que ça soit morne brume surtout qu'elle a une serre-tête, une sorte de serre-tête. Donc, c'est pas morne brume pour moi. Sombre Pluie non plus parce qu'elle a un ruban et on n'aperçoit pas de ruban et elle n'a pas de mèche. Pearl Horizon, ça pourrait être elle parce que justement, pour le coup, elle a une mèche ici qui peut correspondre. Mais celle qui correspond le plus pour moi, c'est vraiment Carmen Rose. Vraiment, la posture, ça me semble être Carmen Rose. La robe, attention, laissez-moi regarder. Ouais, je pense vraiment que c'est Carmen Rose. Alors, dans le doute, on va regarder le kit des 4 Banshee parce que ça pourrait me surprendre. Une Banshee pourrait changer de look, c'est possible. Mais pour moi, c'est Carmen Rose. Alors, voyons déjà le kit de Sombre Pluie qui n'est pas dégueu surtout qu'elle a un imprint de vitesse et elle a un bon imprint de focalisation parce que vous savez, il y a beaucoup de 3 étoiles qui ont des imprint flat. Là, pour le coup, elle a 18% défi en focalisation et 8 de vitesse en libération donc c'est vraiment un très bon imprint. Donc, elle est Moonlight par contre, elle a la lumière. Donc, le S1, donc, si Sombre Pluie a un malus sur elle, eh bien, elle a la chance d'avoir un tantrum alimentaire et de doubler. Donc, ça, c'est intéressant. Et en plus, elle a un S2. En plus, si elle a un malus sur elle, elle augmente son attaque et sa vitesse et en plus, elle est immunisée au stun à la provocation de sommeil. Un peu, en fait, comme Melserato. Donc, c'est vraiment intéressant. Si elle a une évolution, ça paraît être super intéressant et potentiellement faire un Melserato bis surtout qu'en fait, le S3 qui fait une attaque Aoe et qui a 100% de chance de transférer les malus infligés à Sombre Pluie. Donc, c'est vraiment un Zerato en Aoe qui a un gros cooldown qui ne fait pas tout le temps et qui ne counter pas. Mais si elle venait à avoir une évolution, ça pourrait être super puissant. Ensuite, on a Perle Horizon. Alors, Perle Horizon, c'est attaque pour 100 libération. Donc, c'est pas fou. Par contre, la focalisation, c'est comme Sombre Pluie, c'est de l'efficacité pour 100. Donc, ça, c'est excellent. Donc, en plus, elle est terre, donc facilement utilisable et facilement imprint. Alors, du coup, le S1, ça a une chance de blinde pendant deux tours. Donc, ça reste deux tours, donc c'est cool, le blinde. Le S2, elle a une faible chance de mettre un sommeil sur tous les ennemis. Alors, les chances sont un peu faibles, mais justement, avec une évolution, ça pourrait être bien plus haut d'endormir tous les ennemis, en fait. Et en plus, c'est pas une attaque. Donc, ça vire que vu que c'est pas une attaque, et bien même si elle tape sur du rouge, et bien ça peut taper. Un peu comme le S3 de Chloury. Et le S3, donc attaque monocible qui va stun l'ennemi. Et si l'ennemi est déjà endormi, et qu'elle le stun, ça inflige 20% de la santé max. Donc, franchement, ça peut faire le taf. Donc, par l'horizon, je ne l'ai jamais joué personnellement, elle ne m'a jamais intéressé, mais si elle avait une évolution, et bien on verra tout simplement son kit. Alors, Misty Chain, elle est pas mal en Wyvern 13, dans les teams free to play, full free to play. Donc, chance de critique en focalisation, donc ça c'est excellent, vraiment excellent pour le coup. C'est un des meilleurs imprins pour moi. Donc, son S1 en vampirisme, en fait ça parle de lui-même. C'est juste un skill qui absorbe une partie des dégâts pour soigner les alliés. Donc ça, ça soigne les alliés, donc ça c'est cool. Le S2, 4 tours de recharge, ça passe à 3, et ça rend l'ennemi inguérissable, et break attaque pendant 2 tours. Donc franchement, pour la Wyvern 13, ça c'est bien. Elle a déjà 2 débuffs juste avec le S2. Et le S3, déjà ça soigne les alliés, et si elle tue un ennemi, et bien ça confère un buff raise à l'allié qui est à la santé la plus faible. Voilà, donc c'est pas non plus si fou que ça, mais c'est ok, c'est plutôt pas mal. Et si elle venait à avoir un buff, et bien ça pourrait être super intéressant. Mais celle qui est vraiment le plus probable, ça va être Carmen Rose, donc vraiment, on va essayer de tarder, parce que pour moi, ça correspond à la silhouette, la petite mèche retort sur le haut du crâne, la manière dont elle tient ça, ça grippe sa main, c'est pour moi, c'est Carmen Rose avec des cheveux plus longs. Donc l'imprint par contre est un peu éclaté. Voilà, c'est dit. L'imprint c'est la défense flat, c'est dommage. Il n'y a pas d'imprint pourcentage comme les autres Banshee, et on sait que ça ne change pas avec les évolutions. Le S1, donc S5, qui fait attaque monocible et qui absorbe une partie des dégâts, donc ça c'est bien. On pourrait avoir une Carmen Rose qui se bat en fait sur le lifesteal, sur la survie, ça peut être intéressant. Surtout qu'elle est relativement tanky, après ça reste du coup un 3 étoiles, mais avec l'évolution, elle peut gagner beaucoup de stats de base. Le S2, 3 tours de recharge, attaque monocible, qui va push back l'ennemi de 50%, donc ça c'est énorme, qui va réduire la vitesse de l'ennemi et augmenter la vitesse de Carmen Rose pendant 2 tours. Donc franchement, c'est un S2 qui est très puissant en monocible. Et puis l'S3, attaque l'ennemi, qui va dissiper tous les bonus et qui va augmenter l'attaque et la défense de Carmen Rose. Et donc ça c'est intéressant parce que Carmen Rose, avec ça, elle peut strip en monocible et elle peut debuff en monocible. Et push back, donc enlever les munités, etc. Après peut-être qu'il lui manque un extra tour, genre si elle pouvait soul burn, le S3 et une tour S2, ça pourrait être intéressant. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'était les 4 banshees qui pourraient avoir une évolution, ça sera sûrement Carmen Rose pour moi. Et puis écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait de concret, demain, mercredi, à midi sur leur stream. Et je commencerai vers 11h30 pour moi. Et maintenant, j'aimerais aussi qu'ils annoncent le système d'échange, en tout cas qu'ils au moins précisent comment ça va marcher, le système des doublons Moonlight 5 étoiles. Parce que moi, j'ai actuellement 2 doublons Moonlight 5 étoiles qui traînent dans mon salon d'attente. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Alors je sais que beaucoup de gens se font des espoirs sur « Tiens, on pourrait changer par exemple juste un seul doublon contre un autre ML 5 étoiles de mon choix. » Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera clairement pas ça. C'est impossible qu'ils m'aident ça parce que ça serait beaucoup trop cheaté et ça ruinera le jeu totalement. Mais, en tout cas, ils peuvent par exemple faire j'échange 3 doublons Moonlight contre un nouveau aléatoire. Par exemple. Après, ils peuvent aussi faire les plus vicieux et changer 3 doublons Moonlight 5 étoiles contre un Moonlight 5 étoiles qui peut être aussi un doublon. Ça pourrait être super dur ça. Ou alors tout simplement enfin donner les fameux liens élémentaires Moonlight qui sont là, invocation, qui sont ici là. les liens élémentaires ici. Donc voilà. Ça serait une possibilité. Voilà, voilà. En tout cas, sur ce, j'ai parlé de tout. De ce qui va arriver demain, c'est sûr, en mercredi, avec quelques hypothèses pour des annonces surprises. En tout cas, soyez là sur ma chaîne Twitch à partir de 11h, 11h30. Je vous préviendrai sur Twitter, Discord. Et puis sinon, pour ceux qui vont louper le stream, évidemment, il y aura une vidéo patchnote demain qui arrivera, qui va résumer le stream et le patchnote évidemment. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi, pour vous, qui va être la prochaine Banshee, en tout cas, la Banshee évoluée. Je penche sur Carmen Rose. Mais après, si vous avez d'autres hypothèses, eh bien, faites-les-moi savoir. Et puis, on se dit à la prochaine. Si vous avez apprécié les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régalé sur Epic Seven. À suivre ma chaîne Twitch pour les lives, mon Twitter, mon Discord. Portez-vous bien. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.